Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver les amortisseurs Magneti Marelli utilisés dans la vidéo, en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des amortisseurs arrière sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'arrière de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de suspension. Desserre les goujons de roue. Soulève l'arrière de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Tu peux maintenant visualiser l'amortisseur arrière de ta voiture. Retire la plaque de protection plastique en faisant levier avec une fourche. A l'aide d'une clé de 10, dévisse la vis de maintien de la protection plastique inférieure. Les éléments à retirer étant très souvent grippés, n'hésite pas à brosser et utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. Avec un cliquet et une douille de 18, dévisse l'écrou de maintien inférieur de l'amortisseur. Retire la partie inférieure de l'amortisseur. Tu peux t'aider d'un marteau. Ouvre le coffre, puis retire le tapis de coffre afin d'accéder aux vis de maintien supérieur de l'amortisseur. Elles sont situées de part et d'autre de la roue de secours. Avec un cliquet et une douille de 16, dévisse la vis de maintien supérieure de l'amortisseur. Une fois extraite, tu peux retirer l'amortisseur. Tu peux retrouver les pièces et produits Magneti Marilly utilisées dans la vidéo en lien dans la description. Munis-toi du nouvel amortisseur. Il est nécessaire de pomper plusieurs fois sur le vérin pour amorcer le système. Mets en place le nouvel amortisseur par sa partie supérieure. Revisse la vis de maintien supérieure. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Remets en place la protection plastique inférieure. Reclipse la plaque de protection plastique supérieure. Enfin, revisse la protection plastique inférieure. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Remets en place la moquette. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule. Repose ta voiture au sol. Et enfin, bloque les roues correctement. Opération terminée. soutiens-nous s'il te plaît. Like la vidéo et abonne-toi. Ça serait vraiment cool.